Mesdames et Messieurs, très très bonnes nouvelles du côté du Mali. Non, les nouvelles sont très bonnes. Une grosse découverte vient d'être faite sur les terres maliennes. Et attention, qui mettra le Mali la première puissance dans ce domaine en Afrique ? Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, c'est maintenant que nous comprenons pourquoi les Occidentaux disaient que les terres maliennes, les terres burkinabées et les terres nigériennes sont tellement pauvres et que même si on faisait quoi que ce soit là-bas, ça ne pourrait jamais réussir. Et ils ont mis ici le monde dans, comment dirais-je, dans une négativité sans précédente. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui vient d'être découvert sur les terres maliennes rendra le Mali l'une des terres les plus riches et les plus développées en Afrique et voire même aussi peut-être dans le monde. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles. Mais ce n'est pas tout. La quantité et la qualité qui a été découverte sur le territoire malien est très important. Oui, je dis bien la quantité. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles. Non, les Occidentaux eux-mêmes sont remontés par rapport à cette découverte qu'on vient de faire. Oui, ils sont tellement remontés, Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Alors, je vous prie d'abord, lorsque vous recevez la vidéo, de la protéger au maximum. Poussez beaucoup de j'aime et de cœur. Surtout, partagez la vidéoconférence. Comme vous n'avez jamais partagé une vidéo dans vos vies, je vous en prie. Partagez cette vidéo. Alors, il s'agit là, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, de la découverte du pétrole brut. Oui, du pétrole brut. Bon, on sait que le Mali avait de léthioum. On sait que le Mali possède aussi de l'or. On sait que le Mali possède du mercure et beaucoup d'autres richesses. Mais, la quantité du pétrole qui vient d'être découverte, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça rendra le Mali comme le Qatar, comme le Dubaï. C'est moi qui vous dis, c'est l'état d'urgence qui fait le son. Alors, quelles sont les quantités ? Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Et puis, nous allons entrer tout droit dans les décortiquages et les analyses. S'il vous plaît, ça c'est une vidéo à ne pas rater. Et c'est une vidéo à partager au maximum, je vous en prie. Alors, d'abord, dans les informations, on nous dit que le Mali a fait une découverte du pétrole brut. Ici, d'un chiffre de 4 000 milliards, 4 000 milliards de barils de pétrole brut qui ont été découverts dans le bassin de Taodénie. Le bassin de Taodénie, les Maliens, vous connaissez. Vous connaissez votre pays mieux que nous. Donc, c'est à vous de nous laisser en commentaire où se trouve le bassin de Taodénie. Pour ceux-là qui aimeront connaître, donc écrivez en commentaire pour mieux, pour plus de références, en fait, pour ceux-là qui ne connaissent pas. Vous comprenez, c'est très important. Alors, faisant du Mali la plus grande réserve de pétrole brut. Faisant du Mali la plus grande réserve du pétrole brut en Afrique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, le Nigeria, quand on dit que le Nigeria a le pétrole, c'est rien. Le Niger, quand on dit que non, voilà, le Niger a le pétrole, ça c'est rien, c'est basta. La Côte d'Ivoire, quand on dit qu'on venait de découvrir le pétrole, mesdames et messieurs, c'est rien. Le Mali passe à l'étape supérieure et est assis sur tout cela. Vous comprenez un peu déjà de quoi je parle. On vous dit que le Mali est le boss, ou bien le Mali serait le boss du pétrole brut en Afrique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et ils vont exploiter ce pétrole en durée indéfinie. Donc, on n'a pas marqué ici des dates. Mais selon les experts, c'est qu'il y a sûr le moment arrivera où ils vont essayer d'étudier en combien d'années le Mali pourra exploiter son pétrole brut. Et vous savez, le pétrole est l'un des produits du sol et du sous-sol vraiment très riches, très incontestables dans le monde. Parce que la Russie, le Qatar, Dubaï, tous vivent dans le pétrole. Vous comprenez ? C'est le pétrole en fait qui fait leur force. Regardez comment ces pays sont développés. Alors, ce qui veut dire que le Mali suivra le même plan et serait encore plus puissant que ces gens-là. On vous dit que l'Egos est conçu grâce au pétrole du Nigeria. Mais regardez les gosses, regardez le Nigeria. Donc, le Mali ira plus que ça. Vous comprenez ? Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, c'est une bonne nouvelle. Vous comprenez ? Alors, par rapport à cette situation, les Occidentaux sont inquiets et ils sont remontés. Pourquoi ? Parce qu'on vient de montrer aux yeux du monde ce que les terres maliennes possèdent. On vient de montrer aux yeux du monde ce qu'ils nous ont tant cachés pendant plusieurs années qu'ils étaient là. Parce qu'ils ont des appareils pour découvrir tout ce pétrole. Ils ont des appareils pour découvrir toutes ces richesses. Et ils le savaient. Mais ils ont caché au peuple malien. Ils ont caché aux yeux du monde. Ils ont caché aux différents gouvernements maliens qui étaient assis là. Mesdames et demoiselles et messieurs. Mais aujourd'hui que Yassimi Goïta est là, avec ses homologues russes, ils sont en train de faire des découvertes vraiment sans précédent. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est pourquoi je vous dis de partager cette vidéo au maximum. C'est très important. Vous comprenez ? On nous parle de 4000 milliards. 4000 milliards de barils. 4000 milliards, oui, de barils de pétrole brut. Et qui fera du Mali la plus grande puissance dans le domaine pétrolier en Afrique ? C'est fort. C'est vraiment fort. Mesdames et messieurs, alors les Oxlinis, c'est maintenant que nous comprenons pourquoi ils veulent coûte que coûte aller au repos éternel concernant les pays de l'AES. Parce qu'ils savent ce qui se trouve dans l'AES. Vous comprenez ? Ils savent que l'AES possède tout le monde entier. Le Mali, le Burkina, le Niger, leur pétrole, le gaz et tout ce qu'ils possèdent. Mais ça va tellement que ça peut construire toute l'Afrique. Donc c'est pourquoi ils veulent maintenant coûte que coûte revenir pour exploiter parce qu'ils ont fait ça exprès. Vous comprenez ? Ils ont caché aux yeux du monde pour que dans les années à venir, ils vont s'asseoir dessus et commencer à exploiter comme bon leur semble. Mais ce sont ceux qui ont dit que nos pays étaient très riches, étaient très pauvres, excusez, que nos pays étaient très pauvres et très endettés. On ne pouvait pas s'en sortir là-bas. Même si tu sèmes quoi, ça ne va pas pousser. Ibrahim Traoré a d'abord démontré que même le cacao pousse, les noix, les graines, qu'on appelle les palmistes, ça pousse. Vous comprenez ? Aujourd'hui, on se pose des questions. Mais pourquoi les Occidentaux veulent aller au repos éternel pour les terres qu'ils ont dit que c'est pauvre ? Mais on se pose des questions. C'est maintenant que le monde entier est en train de comprendre pourquoi les Occidentaux veulent aller au repos éternel à base, à cause de ces terres pauvres, maliennes, burkinabées, nigériennes ou bien les terres du Sahel. Mesdames et demoiselles et messieurs, déjà, ils nous cachaient ce que le Mali ou bien ce que l'AES possède comme richesse. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, alors, lorsque nous constatons ce genre de nouvelles, ce genre d'informations, nous ne pouvons pas garder ça pour nous. Nous ne pouvons pas bloquer cette information pour nous. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut libérer, il faut partager pour que le monde entier sache ce qu'il y a sur les terres maliennes, sur les terres africaines, sur les terres de l'AES, mesdames et demoiselles et messieurs. C'est une fierté. Oui, c'est une fierté. Imaginez-vous, vous voyez un Katanguet, soit à l'étranger ou bien quelque part, ils ont toujours des grosses caisses, c'est l'argent du pétrole. Alors, le Mali serait l'un des pays les plus riches en Afrique, mesdames et messieurs, et dans le monde. Incontestable, incontournable. Vous comprenez ? Voilà pourquoi les Orsinini sont remontés. Ils ne veulent pas voir les Africains rouler dans des grosses caisses. Ils ne veulent pas voir les Africains aussi être à l'aise, en fait. Ils pensent à eux et à leur place sur ces différents domaines miniers, pétroliers et autres. Mesdames et demoiselles et messieurs, mais comme nous l'avons découvert, il faut que nous nous engageons à sécuriser nos terres. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence. Voilà ce que j'avais à vous relier comme information et surtout qui fait une très bonne nouvelle pour les Africains. Je vous prie de la partager au maximum. Mettez-la partout à travers le monde, surtout laissez vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.